Bienvenue au Gaïcure-le-Vent, moi c'est Samuel Batti, je suis installé depuis 23 ans maintenant. On élève 80 vaches laitières et la suite, pour un total de 120 animaux, et on exploite 143 hectares, donc à peu près la moitié de la surface est dédiée à la culture de vente, et l'autre moitié à la surface fourragère pour les animaux. Ce qui est important aussi pour nous, c'est équilibrer la vie familiale et le travail. Nous, on souhaitait avoir un week-end sur deux, avec Vincent, libre, et aussi avoir trois semaines de vacances à l'année, donc une l'hiver et puis deux l'été. Donc ça aussi, on essaie de s'organiser pour que la personne qui reste tout seul puisse faire le boulot, mais sans non plus y passer 10 heures par jour. On a fait le choix du robot il y a trois ans, pour une question physique, des difficultés physiques. Même dès la veille de mes 40 ans, j'ai commencé à avoir des soucis d'épaule, donc dû à la répétition des gestes à la traite. Donc ça permet de travailler sereinement, même si on n'est pas à 100% de ses capacités physiques, on peut quand même venir faire le boulot. On a opté pour un assistant, donc le robot racleur, qui passe sur les caillebottis régulièrement, à peu près toutes les trois heures, qui nettoie la surface. Et là, il le fait en toute autonomie, donc on n'a pas à s'en occuper. Il y a bien un peu de maintenance, de surveillance à faire quand même, mais on n'a pas aussi cette contrainte physique de pousser les bouses dans les caillebottis. On s'est réunis en 2013 avec des éleveurs de la commune, pour dire mince, on a chacun notre mélangeuse, on a chacun notre chargeur, on passe beaucoup de temps d'entretien et tout ça. Donc pourquoi on ne ferait pas un kuma de décilage ? Ça diviserait les coûts parce qu'on n'aurait pas chacun à s'équiper. Et en plus, on gagnerait du temps parce que le temps de distribution avec cette machine est très efficace. Donc le groupe, il a fallu qu'on prenne ses marques au début, au niveau des tournées, comment elles s'organisaient, tout ça. Et bon, on a vite pris le pli et finalement, on est très satisfaits de ce fonctionnement parce qu'on gagne du temps. On est à peu près sur un quart d'heure de distribution pour nourrir les animaux, donc c'est assez court. Et finalement, on se retrouve avec des coûts, on est à peu près sur une quinzaine d'euros des 1000 litres, donc ils sont assez raisonnables, même inférieurs à ce qu'on avait si on était équipés chacun. Et aussi, il n'y a pas que pour le physique, ça m'intéresse aussi d'avoir des informations de suivi de troupeaux. Et là-dessus, oui, effectivement, on en a plein d'informations à traiter pour améliorer, pour suivre l'état sanitaire du troupeau, pour suivre la reproduction, pour suivre l'alimentation. Donc c'est vrai que ces outils technologiques sont intéressants. On est plus réactifs, c'est une aide, ça ne fait pas tout. Il faut toujours l'œil de lèveur qui surveille son troupeau. Mais n'empêche que c'est quand même une aide précieuse qui peut permettre parfois d'anticiper des problèmes sanitaires et en tout cas de les résoudre plus vite. En conclure, si j'avais à refaire les choix qu'on a faits, je pense que c'est vrai parce que je me satisfais de ces choix technologiques. On y a réfléchi aussi longtemps en amont et on a vérifié quand même la faisabilité et puis si c'était des choix opportuns ou pas. On reste des éleveurs. Donc la technologie ne remplacera jamais l'éleveur. Nous, on le prend plutôt comme une aide pour améliorer nos résultats. Mais par contre, on reste des éleveurs. Donc ce qui est important quand même, c'est bien la surveillance des animaux. Et à la base, le soin et la surveillance des animaux, l'œil de l'éleveur est indispensable. Les outils sont là pour nous aider, effectivement. Moi, ce serait la clôture virtuelle. Tout ça, on n'aurait pas besoin d'entretenir les clôtures. Les vaches iraient toutes seules dans des parcs qui seraient prédéfinies par GPS. GPS. Bleu. Ni la ni l'autre. Excel. Plutôt libre. Qu'est-ce qu'il faut une 14 ? Il faut une 14, oui. Qu'est-ce qu'il faut une 14 ? Zagne. Qu'est-ce qu'il faut une 14 ? Vélo tout court. Qu'est-ce qu'il faut une 14 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada